Depuis quelques années, particulièrement, on assiste à un monde du travail qui est en plein changement, évidemment, avec la pandémie, le télétravail, la pénurie de main-d'oeuvre. C'est donc un défi pour les employeurs d'attirer chez eux les meilleurs éléments. Jacques Fauret est professeur au département d'organisation et de ressources humaines de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Dites-moi, est-ce que je me trompe, ou particulièrement pour la jeune génération, la nouvelle génération? Choisir un employeur, c'est plus que la question d'un bon salaire. Ça, c'est une bonne question. En fait, lorsqu'on parle de génération, la recherche montre qu'il n'y a pas tant de différences entre les générations. Ce qui est vrai, c'est de dire que la façon de satisfaire les besoins psychologiques peuvent changer d'un groupe ou d'une cohorte de gens à l'autre. Mais l'important à retenir pour stimuler le meilleur de l'être humain, c'est de savoir qu'il y a trois besoins psychologiques innés et universels à satisfaire, soit ceux d'autonomie, de compétence et d'affiliation sociale. Donc, à votre question, est-ce que la jeune génération a des attentes différentes sur comment satisfaire les besoins? Peut-être, mais les trois besoins restent les mêmes, peu importe l'âge, le stade de carrière, l'origine ethnique ou encore le niveau d'éducation. Ça, c'est important à savoir. Je vais m'attarder sur le troisième point que vous avez dit, l'affiliation sociale. Il me semble qu'on y porte de plus en plus attention dans le monde du travail. Faire du lieu de travail un lieu qui est convivial, une atmosphère de travail agréable entre collègues. Est-ce que je me trompe? Bien, vous ne vous trompez pas. L'affiliation sociale, tout comme les deux autres besoins, sont importants. Mais lorsqu'on parle du fait de... Il y en a qui vont parler de l'hôtelisation du travail, dans le sens de faire en sorte que le milieu de travail soit un milieu qui est absolument exceptionnel pour attirer les gens. Mais d'un point de vue psychologique, pour stimuler le fonctionnement optimal, il ne faut pas juste satisfaire les besoins au travail. Il faut aussi les satisfaire à l'extérieur du travail. Donc, lorsque des groupes de gens qui militent en faveur d'un équilibre entre le travail et la vie personnelle, d'un point de vue sociétal, on devrait s'en réjouir. Les pays qui sont les plus heureux sur la planète, on parle souvent de l'Europe du Nord, il y a un classement à chaque année des pays les plus heureux. Ces pays-là sont capables de mettre de l'avant à la fois des politiques de travail et des politiques sociales qui permettent d'être bien au travail et à la maison. Donc, dans un point de vue de tendance générale, si on peut mettre ça de l'avant, de mettre le travail de l'avant, mais aussi de savoir qu'il y a d'autres sphères de vie, ça, ça peut créer un bel équilibre. Alors que peut-être auparavant, les employeurs, c'était « je te donne un lieu de travail, je te donne un bon salaire, ce qui se passe en dehors du travail, ça me regarde plus ou moins ». Maintenant, il faut y penser davantage. Il faut y penser davantage. Est-ce que c'est la responsabilité unique des employeurs? Je ne crois pas. Il y a un point de vue sociétal, gouvernemental à mettre de l'avant. Mais un paradigme qui est en train de changer, c'est de mettre le bien-être avant la performance. Il y avait un article fort intéressant qui disait que pour être bon, il faut être bien. Et ça, c'est une tendance qui est en train d'émerger, c'est-à-dire de stimuler le bien-être avec le souhait que la performance vienne par après, plutôt que de souhaiter la performance, et ce, à n'importe quel coût. Donc ça, c'est peut-être une tendance qui est en train de changer pour le mieux, moi, je dirais. Intéressant. Ça donne probablement des idées à bien des employeurs. Le télétravail dans tout ça, on a pris le virage il y a quelques années. Il y a des gens qui ne jurent que par ça. Mais en même temps, il faut amener sur les lieux de travail parfois nos employés. Je voyais dans une entrevue dans la presse ces jours-ci, une spécialiste qui disait la présence sur les lieux de travail ne doit pas être une obligation, mais plutôt une destination. Alors, il faut rendre le lieu de travail, justement, agréable. Il faut créer un environnement particulier. Bien, la technologie, c'est un couteau à double tranchant, en ce sens que, par exemple, si vous donnez des formations, vous pouvez donner une formation devant votre ordinateur avec des gens de partout sur la planète qui n'auraient peut-être pas pu se déplacer pour suivre votre événement. Mais de l'autre côté, ça peut créer parfois des distances ou des clivages. Je ne connais pas de recherche qui met hors de tout doute raisonnable l'avantage du côté du télétravail ou de l'aspect présentiel. Ce qui semble se dégager comme tendance, c'est d'avoir un équilibre entre les deux. Puis il faut savoir que le télétravail, ce n'est pas une modalité qui est possible pour tout le monde. Si vous êtes coiffeuse, dentiste, chauffeur de camion, c'est évidemment quelque chose qui n'est pas possible. Donc, c'est un peu un luxe de certains types d'emplois. Et les recherches semblent démontrer qu'il peut y avoir des avantages et des inconvénients. Mais puisque ça fait des millénaires qu'on est en présentiel et que c'est tout à fait récemment qu'on a des aspects technologiques qui rendent possible certaines modalités, moi, en tout cas, je continue à suivre les recherches sur ce sujet-là. Et ce qui semble se déceler comme tendance, c'est d'inciter sainement les gens à revenir selon une certaine proportion qui est encore à déterminer, parce que le présentiel semble avoir des attributs que le virtuel n'a pas, comme la chaleur, la communication des messages, le non-verbal, tout ce qui est informel. Donc, il y a des avantages au présentiel, en effet. En tout cas, des réflexions intéressantes sur ce monde du travail qui est en plein bouleversement. M. Forêt, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un grand merci à vous. Au revoir.